Application de la société civile, toujours avec ou sans démembrement et la dernière des applications c'est rendre liquide un patrimoine immobilier, la vente dite à soi-même, plutôt la vente à sa société civile. L'OBO, owner buyout. Donc exemple, monsieur et madame détiennent un patrimoine essentiellement investi en immobilier, ils y sont très attachés, ils ne veulent pas s'en séparer. Voilà, je fais très rarement, je préconise très rarement l'opération sauf dans ces situations là. Le patrimoine est très immobilisé. Or je m'assure, je conseille la première chose c'est de provisionner les droits de mutation à titre gratuit en cas de décès. Si le patrimoine est investi à 100% en immobilier, il n'y a pas de liquidité quoi. Donc en cas de décès, il faut vendre un immeuble parce que les droits sont exigibles dans les six mois qui suivent le décès. C'est court pour vendre un immeuble. Et en plus ici, ils sont très attachés à l'immobilier, ils ne veulent pas s'en séparer. Mais ils estiment qu'ils sont trop investis dans la pierre et ils veulent dégager des liquidités. Ils n'ont pas besoin de revenus et préfèrent capitaliser jusqu'à leur retraite qui est prévue dans 15 ans. Ils décident d'arbitrer un million d'immobilier en placement financier. Monsieur et mesdames vont créer une société civile à capital faible, 100 000 euros. Ils vendent à la société, de préférence, là on rentre dans le fiscal. Donc vous savez, quand je dis on rentre dans le fiscal, vous savez le risque. Ils vendent à la société, de préférence, les immeubles locatifs exonérés des plus-values et c'est pour lesquels il n'y a pas de crédit en cours. Et je vais percevoir 900 000 euros de liquidités. La société achète l'immeuble et pour financer l'acquisition, la société civile va obtenir de la banque un crédit infini à 4% sur 15 ans. Et le bilan est ainsi. À l'actif, l'immeuble 1 million, capital 100 000, l'emprunt 900 000. Je suppose que la rentabilité nette de l'immobilier est de 4,5% l'an. Monsieur et madame ont placé les 900 000 euros qu'ils ont perçu de la vente de leur immeuble à la société en contrat d'assurance-vie qui n'a constitué les garanties exigées par la banque. Je suppose que la rentabilité des placements est de 4% l'an et grâce à la capitalisation, le contrat d'assurance-vie va totaliser 1,620 000 au bout des 15 ans et monsieur et madame vont apporter 900 000 euros en compte courant de la société pour rembourser le prêt infini. Vous avez vu que précédemment, je dis attention au crédit infini, pas bon pour la transmission. Mais ici, c'est bien aussi pour l'opération de vente à soi-même. On n'est pas dans le raisonnement de la transmission. Quoique, parce qu'on aurait pu très bien vendre l'immeuble à une société qui soit détenue majoritairement en capital par les enfants. Le compte courant est ensuite remboursé grâce à la trésorerie provenant des loyers. C'est un immobilier locatif. Conséquence économique. Dès la vente de l'immobilier à la société, monsieur et madame vont toucher 900 000 euros de liquidités. Ils ont placé 100 000 euros en capital. 15 ans plus tard, après l'apport de 900 000 euros en compte courant à la société pour rembourser le capital, grâce à la capitalisation, 1,620 000 moins 900 000, il y a bien l'objectif est atteint. Ils ont bien 720 000 euros de liquidités. Le patrimoine est mieux diversifié. Conséquence fiscale, c'est bon pour eux aussi. L'assurance vie bénéficie d'une fiscalité très avantageuse et ils vont pouvoir déduire de leur revenu foncier les intérêts de l'emprunt contractés par la société. Ils réalisent donc chaque année une économie d'impôt. Y a-t-il abus de droit? Il faut expliquer que le but n'est pas principalement fiscal et pourquoi? Voilà. Bon, avoir l'histoire à raconter. Mais faire attention, parce que quand je vends, alors évidemment, si l'immeuble est exonéré de plus-value pour durée de détention, ouais, mais si je vois un immeuble à ma société, il y a bien l'impôt sur la plus-value. Alors, je dis qu'il n'y a pas d'abus de droit si la motivation n'est pas principalement fiscale. Je m'appuie sur un ancien rescrit et j'étends le raisonnement à l'OBO en fait, à la vente à soi-même. Comité de l'abus de droit fiscal, vente à une société civile, absence d'abus de droit. Tiens, ça c'est bien, regardez pour transmettre à des neveux et nièces. Alors, quelquefois on me pose la question, ah j'ai pas d'enfant, je vais vous transmettre à mes neveux et nièces. Voilà ce qu'il faut faire, mais vous allez voir qu'il y a un inconvénient majeur quand même à ce schéma-là. Monsieur voit un immeuble à sa société civile qui souscrit un emprunt in fine, on est bien dans le schéma, et avec le prix il souscrit des contrats d'assurance vie, avec pour bénéficiaire ses neveux et nièces par alliance qui sont par ailleurs co-associés de la société. Ben oui, la meilleure transmission, c'est, il y a plusieurs meilleures transmissions, mais la société civile c'est fantastique, vous avez vu, avec un capital faible, on fait souscrire les héritiers et les neveux et nièces ici en l'occurrence, donc normalement la taxation va jusqu'à 50% quand même, ça fait mal. Bon, eh bien là on les met au capital, et au fur et à mesure que la société rembourse la dette, ben les neveux et nièces vont être à la tête d'un capital intéressant, plus ils seront bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie. Donc l'administration fiscale a dit oulaaa, abus de droit, abus de droit, abus de droit, mais pas du tout, pas d'abus de droit. Pourquoi ? Parce que pour qu'il y ait abus de droit, il faut que le motif soit principalement ou exclusivement fiscal. Or, il y ait eu avantage fiscal qu'au moment du décès. Est-ce que monsieur a fait exprès de décéder ? Auquel cas, oui. S'il a fait exprès de décéder, ben ouais, il serait passible de l'abus de droit, mais comme il est mort, ben il est mort quand même. Est-ce qu'il a fait... enfin voilà, il ne peut pas y avoir de l'abus de droit. La société civile a une personnalité morale distincte de ses associés, elle a fonctionné normalement, et donc pas d'abus de droit. Et une autre décision du Conseil d'Etat, pas d'abus de droit pour but exclusivement fiscal, il faudra savoir si c'est pour le but principalement, mais à mon sens non, même si le vendeur et l'acheteur sont la même personne. Bien souvent, dans ce schéma-là, on prouve, ah attention à abus de droit, il ne faut pas que les personnes soient les mêmes. Ben moi je dis même au contraire, parce que si vous mettez vos neveux géniaux sur le capital de la société, et que vous leur vendez l'immeuble à la société, vous voyez bien que là, vous transmettez un patrimoine en franchise de droit. Donc évidemment, si j'étais moi-même associé de la société civile, ben là, ce serait moins favorable à la transmission. Donc il y a moins de risques d'abus de droit à la rigueur, vous voyez. Enfin. Alors, mais j'ai eu, nous avons eu une décision contraire, mais c'est un cas d'espèce, ici. Des circonstances très particulières, où on a eu la qualification en abus de droit. Bon, donc voilà le cas, c'est les revenus d'un logement dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'IR, et les charges ne sont pas déductibles des revenus fonciers. Donc, pour écarter, donc, pour éviter l'article 15 du code général des impôts, ben je vends ma résidence à ma société civile et je loue l'immeuble à l'ancien propriétaire. Donc, ouais, là, il y a eu le droit, compte tenu notamment de la recherche de l'imputation des charges sur l'envenu global.